Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'expression orale. Unité 5. Leçon 1. Quelle belle vue. L'objectif de notre leçon, informer, s'informer sur le quartier. Et pour informer ou s'informer, on utilise beaucoup d'expressions comme est-ce qu'il y a, y a-t-il, ainsi de suite. Et maintenant, on va commencer notre leçon. Bien sûr, on commence par l'observation du poster. Et comme d'habitude, on va découvrir les personnages. Qui est-ce? C'est Samy. Qui est-ce? C'est Lina. Qui est-ce? C'est Farid. Samy, Lina et Farid. Première question. Où se déroule cette scène? Est-ce que dans une ville ou dans une campagne? Oui, la scène se déroule dans une ville. Autre question. Donc, où sont Samy et Lina? Où sont-ils? Samy et Lina sont invités chez leur ami Farid. Samy et Lina sont invités chez leur ami Farid. Donc, Farid habite dans un village ou dans une ville? Où habite Farid? Dans un village ou dans une ville? Très bien. Farid habite dans une ville. Dans une ville. Dans une ville. Très bien. Donc, où sont Samy et Lina? Ils sont dans l'appartement de Farid. C'est l'appartement de Farid. L'appartement de Farid. L'appartement de Farid est-il en haut ou d'en bas de l'immeuble? Très bien. L'appartement de Farid est-il en haut ou d'en bas de l'immeuble? Bravo! Donc, que voient les enfants? Que voient les enfants? Très bien. Les enfants voient le marché. C'est le marché. Ils voient aussi du stade. Du stade. De l'hôpital. De l'hôpital. De la gare. De la gare. Le train. Ils voient aussi la rue. De la rue. Regardez. La rue. Regardez, pardon. La rue avec de la circulation. Ils voient aussi de la rue avec de circulation. Donc, que font les trois personnages? Ils parlent entre eux. Maintenant, ouvrez bien, bien, bien les oreilles pour écouter le dialogue. Parce qu'après, je vais poser quelques questions de compréhension. Dialogue. Unité 5. La ville. Le respect de l'environnement. Leçon 1. Page 4. Oh! On voit toute la ville de ton appartement, Farid. Qu'est-ce que c'est ce grand bâtiment en face? C'est l'hôpital. Il est juste à côté du stade. Je vois le marché en bas. Les gens ressemblent à des fourmis. Il y a beaucoup de circulation. Est-ce que vous avez vu la gare? Regardez, il y a un train qui arrive. Et maintenant, répondez aux quelques questions. Première question. Quel est le bâtiment que montre Lina? Oui, donc Mina montre un grand bâtiment en face. C'est l'hôpital. Très bien. C'est l'hôpital. Bravo. Autre question. Que regarde Samy? Samy regarde le marché. Très bien. Samy regarde le marché en bas. Ensuite, à quoi comparent-ils les gens? Très, très bien. Samy compare les gens comme des fourmis. Les gens ressemblent à des fourmis. Parce que Samy est en haut, les gens sont en bas. Donc, quand je vois en haut, je vois les gens comme des fourmis. Bravo. Autre question. Que regarde ensuite Lina? Lina regarde qu'il y a beaucoup de circulation. Qu'il y a beaucoup de circulation. Puis, que demande Farid à ses amis? Et que leur montre-t-il? Très bien. Il demande à ses amis de regarder la gare. Et il y a un train qui arrive.